Quel type de princesse es-tu ? La princesse qui attend résolument son prince charmant ou la princesse qui entreprend décidément de se sortir par elle-même d'abord de sa situation ? Le mythe des princesses, parlons-en, est-il encore d'actualité ? Est-ce bien réaliste pour la femme d'aujourd'hui d'attendre le prince charmant ? Ou alors est-il possible pour les princesses que nous sommes de sortir de la prison dorée du château par nous-mêmes ? Que vous semble-t-il ? Quel est votre avis ? Et si nous en parlions aujourd'hui ? Nous connaissons toutes ces histoires magnifiques et magiques de ces princesses, la belle au bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Qui ont toutes en trame de fond la même logique, celle d'une princesse qui se retrouve prisonnière dans un château et qui est dans un état de sommeil, attendant son libérateur, le prince charmant, ce preux chevalier qui viendra, qui va traverser mont et merveille, qui va affronter dragon et sorcière pour la délivrer de sa situation par un doux baiser. L'histoire peut s'arrêter là, on peut juste arrêter la vidéo. Mais est-ce que les choses sont aussi simples que ça ? Est-ce que dans la réalité cela se produit ? La princesse qui attend, est-ce que c'est vraiment réel ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un formatage ? Est-ce que ces histoires-là qui ont baissé notre enfance, n'ont pas plutôt conditionné notre mental de femme à être dans une position d'attente ? D'être dans une position de la femme qui attend que son bonheur vienne du prince, que son bien-être vienne du prince, que tout ce à quoi elle aspire dans sa vie vienne du prince. Bref, est-ce que croire à ces histoires pendant toute notre enfance ne nous a pas prédisposé à être plutôt des femmes attentistes ? Et à nous exposer à mettre la clé de notre bonheur, à mettre la clé de notre bien-être dans les poches d'une autre personne. Somme toute, quand on analyse ces histoires-là, la princesse, elle n'est responsable de rien. La responsabilité de son bonheur, qui va venir la délivrer de la prison de la sorcière ? Qui va venir la sortir de ce château ? Qui va la sortir de ce sort qu'on lui a jeté, qu'il a plongé dans un sommeil ? C'est quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas qu'il y a un piège quelque part ? Vous ne voyez pas que ça sonne faux ? Je pose la question autrement, et si le prince ne vient pas ? Et s'il y a un embouteillage quelque part ? Et si le prince est tard ? La princesse va passer plus de 100 ans dans le sommeil ? Est-ce bien ça ? Est-ce que nous avons été créés ? Est-ce que notre destinée est d'être dans un état de sommeil, attendant que quelqu'un d'autre vienne nous sortir de ce sommeil ? Pour ma part, je pense que le cliché de la princesse qui est emprisonnée dans un château et qui attend son prince charmant est dépassé. Mais un cliché dangereux, parce qu'il introduit, ses histoires ont introduit de façon très subtile dans notre mental, dans notre subconscient, qu'en réalité, c'est possible d'attendre, de dormir, de ne rien faire, et que, quel que soit l'âme, il y aura quelqu'un, il y aura un prince qui viendra, il y aura un prince qui viendra et qui va résoudre tous nos problèmes, qui va nous débarrasser de la sorcière qui nous a jeté un sort, qui va nous retirer ce sort, qui va nous retirer de ce sommeil, et qui va transformer notre vie. Et plein de femmes continuent encore de fonctionner sans s'en rendre compte sous ce script, selon ce scénario, la princesse qui dort. Ma chérie, il n'y a pas un dicton camerounais qui dit que si tu dors, ta vie ronfle. Vraiment, le cliché de la princesse qui attend, moi je ne le partage pas. Et je pense qu'il n'est bon que pour des livres. Et je pense même qu'il est dangereux de le lire et de le raconter à nos enfants, à nos filles. Parce qu'il entraîne une perte de responsabilité. Ça amène une notion dans la tête de l'enfant et de la jeune femme qu'elle sera demain, qu'en fait, je n'ai pas à être responsable de mon bonheur, ce qui est très dangereux. Et comme j'ai dit, si le prince ne vient pas, si le prince tombe malade, si le prince a un AVC, qu'est-ce que la princesse fera? C'est vraiment palpitant de passer toute sa vie dans un état de sommeil pour attendre quelqu'un venir? Je ne pense pas. C'est pour cela que moi, je crois au deuxième type de princesse, la princesse 4G que je dis. Comme je dis, la princesse qui entreprend, la princesse qui n'attend pas, qui décide par elle-même de sortir de sa situation. Et c'est ce prototype, c'est ce type de princesse qui inspire. Toutes les grandes femmes de l'histoire n'ont pas attendu que la bonne fée Clochette vienne se cogner à leur porte. Elles ont saisi les opportunités par elles-mêmes. Toutes ces grandes figures de l'histoire qui nous inspirent, en tant que femmes aujourd'hui, n'ont pas été des princesses qui ont vécu leur vie cloîtrée dans un château, attendant que quelqu'un d'autre fasse tout pour elles. J'en veux pour preuve, Michelle Obama, Oprah Winfrey, toutes ces grandes femmes, si elles avaient passé leur vie à dormir dans un château, on parlerait d'elles aujourd'hui. Alors mes chères soeurs, en ce jour particulier de la fête de l'amour, choisissez quel type de princesse vous voulez être. Si vous voulez être le type de princesse qui attend, grand bien vous fassez votre choix. Mais pour ma part, je choisis d'être une princesse qui entreprend, qui regarde autour de son château, qui cherche la faille, qui cherche le poison qui va endormir la sorcière, qui cherche le marteau qui va casser la fenêtre, qui cherche à coudre les rideaux de sa fenêtre pour en faire une liane qui va lui permettre de sortir de la prison de son château et de voguer et de voyager dans la liberté vers sa céleste et divine destinée. Voici ce en quoi je crois. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je suis Marie-Evody Akono. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de l'amour. Ciao !